Ce dont nous allons discuter dans cette vidéo est la signification de ce qu'est un métal ou le caractère métallique. D'abord, pensons simplement aux métaux que l'on rencontre dans la vie de tous les jours, ou sur base de notre expérience, à ce que l'on associe aux métaux. Les éléments qui nous viennent directement à l'esprit quand on fait référence à « c'est métallique » ou bien « c'est un métal » sont par exemple le fer, ou encore le nickel, le cuivre, l'argent, l'or ou l'aluminium. Du moins, c'est ce qui me vient immédiatement. J'ai vu ces éléments avant et ils me font tous penser à des métaux. Mais je me demandais, qui sont-ils ? Qu'est-ce qui est vrai les concernant ? Et comme on peut le voir, beaucoup d'autres éléments du tableau périodique possèdent un caractère métallique. Mais qu'est-ce qu'on associe à ce caractère métallique ? Eh bien, on peut remarquer que ces éléments peuvent être brillants. Ils reflètent la lumière et ne sont pas d'aspect mat. Ils ont l'air métalliques. Littéralement, c'est d'ailleurs une expression que l'on utilise. Tout comme l'expression « avoir un éclat métallique ». Autre chose que l'on associe aux métaux est qu'ils ont tendance à être clairement denses. Si je prends un métal ou un bloc de métal et que je le laisse tomber dans l'eau, j'imagine qu'il va couler et non pas flotter au-dessus de l'eau. On les imagine aussi avec un point d'ébullition très élevé. Et donc, ils ont tendance à être solides à température ambiante. Comme on peut le voir, c'est vrai pour tous les métaux, à l'exception de l'un d'entre eux, le mercure qui est brillant, mais à température ambiante, comme vous le savez peut-être, est liquide. Et autre chose que j'associe avec un métal est que je peux le plier et le déformer de différentes manières. Si je pense à une feuille d'aluminium, je peux la plier, elle ne va pas casser. Je peux lui donner la forme que je souhaite. Tout comme le fer, pour lequel il faut peut-être plus de force, mais il est pliable et malléable. C'est aussi le cas de l'or, l'argent et le cuivre avec lesquels on peut faire des bijoux. Avec une certaine pression, il est possible de plier ces bijoux et en modifier la forme sans qu'ils ne cassent. Ils sont donc malléables. Autre chose que l'on associe aux métaux est qu'ils conduisent bien à l'électricité. Un endroit où tu trouveras un métal dans la vie de tous les jours est quand tu ouvres un appareil électronique. Tu verras des câbles ou des fils qui pourront être fabriqués en cuivre. Ils pourraient aussi être composés d'autres métaux comme l'or ou l'argent. Voici donc les quelques propriétés que l'on associe aux métaux. Intéressons-nous maintenant à ce qu'il se passe au niveau atomique pour comprendre pourquoi les métaux ont ces caractéristiques. Commençons avec l'exemple du cuivre. Imaginons un bloc de cuivre au niveau atomique. Nous avons donc un atome de cuivre ici. Ici, il possède son nuage d'électrons qui correspond aux électrons répartis entre les différentes orbitales. Les électrons se déplacent dans un nuage selon une densité de probabilité. Chaque point de ce nuage possède en effet une certaine probabilité que l'électron s'y retrouve. Imaginons donc un solide morceau de cuivre et nous avons un tas de ces atomes regroupés tous ensemble, formant le solide. Ce qui permet au métal d'être malléable ou de conduire l'électricité, donc l'électricité qui correspond au mouvement des électrons, est principalement parce que les atomes de cuivre veulent partager leurs électrons les uns avec les autres. On peut donc imaginer que ceci est un cuivre, cela en est un autre, et qu'il partage des électrons. C'est ce qui permet à l'électricité ou au flux d'électrons de se déplacer. Si ces électrons sont faiblement liés, alors si on apporte une différence de potentiel, on a une tension. Un côté est négatif et l'autre sera alors positif. Les électrons voudront s'éloigner de la charge négative et se déplacer vers la charge positive, et s'ils sont relativement peu liés, ils pourront bouger d'un nuage à l'autre, et cela résultera en ce que l'on appelle une mer d'électrons. Une mer d'électrons qui rend ce morceau de cuivre conducteur. C'est pourquoi on peut voir tant de câbles fabriqués en cuivre. La mer d'électrons est aussi ce qui le rend malléable. Si quelqu'un met d'un côté une forte pression dans cette direction, et de l'autre côté une forte pression dans cette direction, les composés rigides casseraient à cet endroit. Mais grâce à la mer d'électrons, cela permet aux blocs d'être malléables. Ce côté pourrait donc, au lieu de casser, se plier vers le bas, l'autre côté pourrait se plier vers le haut, mais les liaisons métalliques ne se cassent pas. Étant donné que cette nature métallique vient du fait que les atomes veulent partager leurs électrons les uns avec les autres, et créer cette mer d'électrons, je t'encourage à mettre cette vidéo en pause, et à réfléchir à quels éléments du tableau sont susceptibles de faire cela, donc de partager leurs électrons. C'est en fait directement lié au principe d'énergie d'ionisation et d'électronégativité. Tu peux donc mettre en pause la vidéo. Je suppose que tu as réfléchi. Quels éléments sont plus susceptibles de partager leurs électrons ? Tu as sans doute déjà vu que si on est du côté gauche du tableau périodique, la première famille, qui est la famille des alcalins, ont seulement un électron de valence. Il serait donc très compliqué pour eux de trouver assez d'électrons pour remplir la couche extérieure. S'ils se débarrassent de leur électron de valence, ils peuvent passer dans un état plus stable, et ils ont donc envie de s'en débarrasser. En revanche, ceux de ce côté-ci, de la famille des halogènes, ils sont à un électron près de remplir leur couche externe. Ils veulent donc s'accaparer ces électrons. Ils ont donc tendance à avoir une électronégativité élevée. Les gaz nobles ou gaz rares, eux, sont stables. Leur couche extérieure est remplie, et ils ne veulent donc pas partager leurs électrons. Autre chose que tu as dû apprendre, est que si tu descends dans le tableau périodique, les atomes sont de plus en plus grands. Par exemple, en prenant le cas du césium, l'électron sur la dernière couche, donc le 55e électron, se trouve beaucoup plus loin, beaucoup plus éloigné du centre, du noyau, que le 3e électron du lithium. Donc, l'électron sur la dernière couche du césium sera moins lié que l'électron sur la 3e couche, donc la dernière couche du lithium. Les éléments en bas à gauche ont donc une énergie d'ionisation très faible, car cela ne coûte pas beaucoup d'énergie pour leur arracher un électron. En effet, si les électrons sont plus éloignés, on les détache plus facilement. Ils sont ceux qui seront les plus susceptibles de partager leurs électrons, et ils sont ceux qui ont le caractère métallique le plus important. Ceux en haut à droite, ils seront les opposés. Ils n'auront pas tendance à partager d'électrons, ils sont très électronégatifs. Ils ont une énergie d'ionisation très haute, et ils ont un faible caractère métallique. Je peux donc imaginer que quelque chose te vient directement à l'esprit. On a commencé par passer en revue les éléments de notre vie de tous les jours que l'on associe aux métaux. Mais ce que nous voyons ici est que ces éléments ont un caractère métallique plus important. Qu'en est-il du cas du calcium ? Le composé comme le calcium, on l'imagine comme quelque chose de blanc, de similaire à de la craie, de très rigide, peu malléable, pas très bruyant, et qui ne conduit pas bien l'électricité. Sur base de ce que je viens de vous expliquer, il devrait pourtant avoir des propriétés plus métalliques qu'un élément du tableau, comme par exemple l'aluminium. Ce qu'il faut bien garder à l'esprit est que ce que tu connais n'est pas du calcium pur. Ce composé blanc est en fait du carbonate de calcium. Le calcium pur correspond en réalité à ce que vous pouvez voir sur cette photo. Il est brillant et donc d'aspect métallique. Pour conclure, la tendance générale du tableau est une nature métallique très marquée pour ces éléments et une faible nature métallique pour ceux-ci. Cela te permet donc de remarquer que la plupart des éléments du tableau périodique sont des métaux. En effet, si l'aluminium est un métal et si tous ces éléments ont un caractère métallique plus important, alors tous ceux-ci sont des métaux. Ce qui est effectivement le cas. Le bloc S, à l'exception de l'hydrogène, le bloc D, le bloc F sont tous des métaux ainsi qu'une grande partie du bloc P. On les appelle parfois, donc ceux du bloc P, les métalloïdes. Il reste donc cette section du tableau qui n'est pas considérée comme métaux. Cela semble logique pour les gaz nobles ou gaz rares. Ils ne sont pas très réactifs, ils ne forment pas de liaison et ne forment donc pas de structure pouvant développer les propriétés des métaux. Pour terminer, ces éléments, dont le carbone qui forme un tréage, ne conduisent pas bien l'électricité. Ils sont peu malléables. Par exemple, le diamant est un bloc de carbone. Il est très solide et non malléable. Il n'est pas un métal. Voici donc la tendance à retenir. Le caractère métallique est très important pour les éléments de cette partie du tableau. Lorsqu'on se dirige vers cette partie, on se dirige vers des éléments qui ont un caractère métallique très faible. Merci. Merci. Sous-titrage FR ?